Mon nom c'est Alejandro Franco, je suis professeur à l'Université Picardie-Jules Verne à Amiens et je suis chercheur au laboratoire de réactivité chimie de sonide qui est une unité mixte de recherche CNRS et UPSJB, toujours à Amiens. Et donc je suis à Amiens depuis 2013 comme professeur. Avant cela, j'ai été ingénieur chercheur au CEA entre 2005 et début 2013 et mon sujet de recherche c'est la modernisation et simulation numérique des systèmes électrochimiques pour l'stockage et la conversion de l'énergie comme par exemple les batteries et les piles à combustible. Depuis octobre 2016, je suis membre junior de l'Institut Universitaire de France et mon projet de recherche consiste à la modernisation et simulation numérique des procédés de fabrication et performance électrochimique des batteries des dernières générations comme par exemple les batteries lithium-sulfre, sodium-ion ou métallaire. Ces batteries sont généralement composées de deux électrodes, donc un anode et un cathode et un séparateur qui sépare ces deux électrodes. Lors de la recherche, ce qu'on a, c'est des ions métalliques, par exemple l'ultium ou le sodium, qui vont migrer de l'anode vers la cathode et lors de la charge, on aura le processus inverse où ces ions-là vont migrer de la cathode vers l'anode. Donc ces batteries, elles sont associées à une certaine densité d'énergie, donc dans le but de la recherche, c'est d'essayer de maximiser, c'est-à-dire la quantité d'énergie que la batterie peut délivrer par unité de volume des devices. Donc cette densité d'énergie, elle est fortement liée à la composition des électrodes, notamment l'anode ou la cathode. Donc cette composition des électrodes, elle est faite par des particules ou des matériaux actifs qui vont en fait intercaler les ions métalliques, par exemple le lithium ou le sodium, par les additifs à base des particules de carbone qui vont améliorer la conductivité électronique de ces électrodes et par des binders en polymère dont son rôle, c'est coller mécaniquement tous ces différents particules afin de former une électrode composite. Donc cette densité d'énergie sera associée à la composition, à la quantité de particules de chaque type qu'on va avoir au sein de ces électrodes. Il va être associé aussi à la porosité de l'électrode, à sa tortuosité, et tous ces paramètres seront liés au procédé de fabrication, en fait. Donc au type de, par exemple, quantité de matière qu'on va mettre, la température qu'on va appliquer pour évaporer les solvants au cours de la fabrication ou la pression qui va être appliquée au sein des dépôts au moment de la phase dite de calendrage avant de former la batterie qui va être après commercialisée ou appliquée par exemple dans des technologies portables ou des voitures électriques. Donc plus concrètement, donc mon approche dans le cadre du projet IEF, ça consiste à appliquer des méthodes de simulation dites multiéchelles. Je vais m'intéresser à des approches à la fois atomistiques, moléculaires et de type continuant afin de simuler tous ces différents procédés de fabrication. Je vais m'intéresser par exemple à la modélisation par dynamé moléculaire des suspensions des particules actives, des binders, d'additifs carbonés, donc dans la première phase de fabrication. Donc ensuite, je vais m'intéresser à la prédiction de la structure des électrodes en fonction de la température appliquée lors de l'évaporation des solvants. Et puis donc je vais appliquer des techniques de type éléments discrets pour prédire la porosité en fonction de la pression appliquée dans les couches de dépôt. Et enfin, je vais intégrer ces structures d'électrodes simulées dans des simulateurs de cellules, ça veut dire des simulateurs de batterie complète afin de prédire la performance électrochimique en fonction de ces paramètres de fabrication à nouveau, la composition des électrodes, la porosité, la torpocité. Donc ce projet UF, ça a débuté comme je l'ai dit en octobre 2016, c'est jusqu'à 2021, et je vais mettre en place tous ces outils de simulation afin de proposer des voies d'amélioration de ces batteries et pouvoir booster leur intégration dans les applications concrètes comme l'application automobile. Et je souhaite aussi, dans le cadre de ce projet, établir une plateforme de simulation numérique disponible online dans le web dans laquelle les chercheurs du monde entier pourront s'en servir pour faire des simulations et aussi les chercheurs du monde entier pourront enrichir avec leurs propos utiles. Et donc je souhaite que cette plateforme soit vraiment une plateforme collaborative.